coucou tout le monde j'espère que vous êtes en pleine forme on se retrouve aujourd'hui avec stéphanie qui vient de finir l'accompagnement body mental donc on va découvrir un petit peu stéphanie son histoire qui elle est pourquoi l'orge un accompagnement qu'elles ont été ses plus grosses transformation prise de conscience pour elle et on va voilà découvrir ensemble stéphanie coucou stef coucou est-ce que stef s'il te plaît tu peux te présenter pour celles qui ne te connaissent pas s'il te plaît et bien écoute stéphanie 41 maman je suis agent immobilier à mon compte j'ai deux enfants qui ont 7 et 11 ans je suis séparée en cours de divorce depuis quatre ans de leur papa et j'ai repris ma vie en main grâce à body mental cool belle présentation je te remercie ok merci stéph est-ce que tu peux nous raconter stéph donc du coup pourquoi toi toi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement body mental qu'est ce que tu vivais d'inconfortable qu'est ce que tu es venu rechercher dans body mental ce que tu nous racontais ta vie avant l'accompagnement stéph est bien une situation difficile donc une séparation une vie un peu chaotique et surtout des problèmes de santé qui ont fait qu'en l'espace de un peu plus de six mois j'ai pris plus de 40 kg donc un mal-être beaucoup de problématiques à se retrouver un suivi psychologique pourtant extérieur mais rien qui dynamise et rien qui pepse en fait pour faire avancer les choses et puis un jour sur facebook j'ai vu une vidéo en fait d'un maxime percutant souriant plein de joie de vivre et ça a été une révélation en fait je me suis dit oui il faut que je teste ça pourquoi je ne sais pas mais en tout cas ça m'appelait contact avec toi ok 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 bon ça va y venir stéph super ok est ce que tu peux nous dire un petit peu pour qu'on mettre encore plus pour qu'on mette encore plus de conscience sur ce que tu vivais avant par exemple je sais pas les semaines qui ont précédé l'accompagnement qu'est ce que tu vivais vraiment d'inconfortable comment tu te sentais émotionnellement qu'est ce qui faisait que tu disais stéph tu peux plus continuer comme ça sortie d'hospitalisation suite aux problèmes de santé deux enfants je venais de retrouver un appartement dans lequel on pouvait vivre j'étais à la rue avant en fait j'étais dans une détresse vis-à-vis de moi même je me supportais plus je savais pas je trouvais pas l'issue je voyais pas le bout du tunnel je m'enfonçais tous les jours dans des choses un peu plus compliquées j'avais pris la décision de reprendre mes études à 38 ans je créais ma boîte je commençais mon activité c'était extrêmement difficile je ne comptais pas mes heures et la maladie qui s'insinuaient et qui me bouffait mon énergie mon temps mon bien-être et tout s'accumulait en fait la gestion des enfants les problématiques la course contre le temps des plannings surchargés une hyper rigidité de ma part pour que tout soit parfait et donc en fait l'impression d'être au fond du trou et de pas pouvoir remonter quoi donc un mal-être vraiment existentiel qui qui te fait pleurer tous les jours et qui te donne pas envie de te relever en fait mais plus de t'enfoncer et malheureusement ben ouais de pas avoir de solution de sentir vraiment hyper seul quoi ok stef je te remercie d'avoir l'honnêteté de nous dire tout ça ici je te remercie stef ok donc donc ce mal-être là donc très très bas émotionnellement donc là tu vois cette vidéo donc t'es attiré par ça t'es appelé donc voilà donc pour qu'on soit clair avec tout le monde donc tu fais trois mois d'accompagnement tu as une petite pause ensuite tu reviens pour la suite de body mental puisque nous on a une suite après pour celle qui va aller encore plus loin est-ce que tu peux nous dire stef quels ont été tes plus gros shifts identitaires mais aussi de ta manière de penser ta manière d'interagir avec toi et par conséquent avec les autres est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la nouvelle stéphanie est-ce que tu peux nous en dire un peu plus je dirais que la première partie les trois premiers mois si je fais un retour complet c'était pas forcément le bon moment pour moi pour l'ouverture d'esprit pour plein de choses en fait j'étais encore trop encombrée donc ça a été un peu le démarrage au gasoil ça a été la mise en route de pas mal de choses mais pas les plus percutantes en fait les plus douces vraiment une mise en route en fait très douce et qui m'ont permis effectivement de pouvoir me retrouver un peu l'accompagnement les coaching avec mac avec toi et avec martine puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore d'un temps vraiment se visant la douceur et je me réapproprier car il m'a permis de pouvoir et ça c'était un gros pas pour moi de pouvoir me regarder et de pouvoir me retoucher je n'arrive même plus à me enfin voilà la douche était en trois secondes et demie je ne supportais même plus ni pour moi ni pour les autres de me regarder et de me toucher et la vraie vraie percute ça a été le jour où tu m'as demandé parce que je sentais qu'il y avait besoin d'un après que tu m'as proposé le rélocution et que tu m'as envoyé la vidéo de Valentin où là ça a été mais un uppercut complet moi qui arrivais un peu à me projeter et à lâcher je crois que ça a été dévastateur mais dans le bon sens et après il y a toute cette dynamique qui a fait que grâce à l'équipe au complet et à tout ce que chacun apportait finalement ça te donnait envie tous les jours d'en avoir plus même si c'était compliqué même si parfois c'était gênant c'était ça pouvait être même douloureux de faire remonter certaines choses il y avait ce besoin d'aller plus loin d'aller creuser d'avoir cette interaction en fait avec les autres et voir cette dynamique de groupe quoi cette dynamique de groupe qui est hyper à la fois ça a créé des liens fusionnels avec des gens qu'on connait pas finalement physiquement il y a tout un entourage en fait qui est plein de bienveillance d'attention de motivation et chacun a ses spécificités qui font que ça nous pousse quoi ça pousse à avancer ça pousse à s'ouvrir à évoluer et c'est tellement génial yes cool Steph génial merci pour ce partage là Steph du coup donc les trois mois si on résume bien trois premiers mois mise en route pour toi commencer à te réapproprier à être un peu plus douce donc mettre le pied à l'étrier commencer à à changer de dynamisme de ce que tu étais avant à quelque chose de nouveau envers toi-même et ensuite deuxième partie body mentale donc c'est là où ça a été grosse claque ouais ok du coup à la fin là du Relovution donc du 2.0 c'est la suite de l'accompagnement au bout de ces trois mois là quels ont été tes plus gros chiffres ? je sais que tout à l'heure tu m'as parlé hors caméra de cette énergie que tu pouvais avoir de manière inconsciente forcément qui était très allez on y va et en mode un peu pas très apaisant parce que du coup forcé et avec la nouvelle Stéphanie est-ce que tu peux nous en parler de ça ? je pense que c'est intéressant en fait à se redécouvrir complètement et à se trouver finalement on change on change parce qu'on travaille sur plein de choses et en fait on a mis plein de couches pour se sécuriser pour s'apaiser pour lutter contre les autres en fait et contre soi-même et à force de retirer les couches en fait il y a un moment donné où on se voit nous quoi ça peut être difficile mais d'un autre côté en fait je me suis rendu compte que j'avais une une douloureuse noirceur de la vie qui faisait que je me retranchais dans des caractéristiques hyper hyper carrées hyper bornées hyper autoritaires et enfin voilà qui me mettaient à l'écart des autres et finalement un jour en coaching avec Valentin sur du face à face il m'a dit quelque chose de percutant en me disant t'as une lumière intérieure qui est extrêmement brillante mais tu ne veux pas qu'on la voit et ce que je veux aller chercher c'est ça et en fait et bien depuis cette lumière là je pense qu'elle commence à vraiment à briller et à revenir et ça m'a permis effectivement d'avoir c'est des déclics percutants en fait que vous nous apportez c'est toutes ces choses qu'on ne peut pas faire soi-même qu'on ne peut pas accomplir c'est vraiment le la main qui tend et qui dit voilà pour que tu te réalises toi je vais t'aider je vais t'accompagner et je je vais te mettre sur la bonne voie et en fait c'est que ça c'est que des choses percutantes et on est toutes d'accord là-dessus c'est-à-dire qu'à un moment donné on a quelque chose qui bloque que ça soit avec toi Martine ou Valentin on va aller travailler sur ce truc-là au bon moment au moment où on en a besoin en fait et cette évolution-là vous nous permettez en fait de nous réaliser complètement aujourd'hui j'ai plus peur des autres aujourd'hui je peux affronter un client en le regardant dans les yeux je n'ai plus peur de décevoir quelqu'un en ne lui disant pas ce qu'il a envie d'entendre je m'épanouis au quotidien même si j'ai pas réalisé tous les aspects de ce que pouvait m'apporter body mental parce que sur le concret oui j'ai perdu un peu de poids mais finalement je ne suis pas physiquement au niveau où je voudrais être mais peu importe en fait parce que ce que je suis aujourd'hui et ce qui ressort en fait de tout ça c'est que je suis moi je suis moi et c'est vous qui m'avez permis de réaliser ça en fait et merci beaucoup pour ça ok super franchement l'espérance que tu partages Steph je te remercie pour ça ok génial du coup si si on prend juste une minute parce que c'est vrai que des fois on n'a pas l'habitude de faire pause et on est dans le quotidien si on fait pause ensemble là 30 secondes qu'on s'imagine Stéphanie là il y a maintenant plus de 6 mois de ça parce que du coup il y avait eu une petite pause on reimagine la Stéphanie comment elle était son énergie sa posture son rapport avec elle-même vraiment on essaie de ressentir son énergie et là tu te ressens là maintenant quelles sont les plus grosses différences que tu es en train de voir quand tu fais pause ma vision ma vision de la vie ma vision de la vie avant je m'enterrais dans des difficultés toute seule justement avec cet esprit de perfection de vouloir que tout aille bien et je je m'enfonçais toute seule je m'épuisais je retournais tout dans tous les sens aujourd'hui je peux dire que je profite de la vie en fait je prends la vie comme elle vient je ne me pose plus des multitudes de questions sur ce qui pourrait se passer je vis beaucoup plus le moment présent je profite beaucoup plus des gens je ne culpabilise plus de ne pas faire exactement ce qu'il faudrait faire voilà je profite vraiment je suis beaucoup plus sereine beaucoup moins stressée même si les plannings sont chargés j'arrive à me trouver du temps pour moi je prends ce temps pour moi je ne m'oublie plus je sais dire non maintenant et et finalement oui c'est pas égoïste du tout c'est juste c'était un besoin je vivais en mode survie aujourd'hui je vis je vis et j'aime ma vie en fait cool génial Steph je te remercie pour ça comment tu te sens quand tu penses à ça l'évolution c'est quoi que tu ressens waouh 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 il y a six mois en arrière tu m'aurais dit demain tu tu vas te lever avec la banane et tu seras fière d'accomplir tout ce que t'accomplis dans la journée et et d'avoir cette vie là je t'aurais pas cru et je t'aurais même pas écouté aujourd'hui voilà on sait qu'on peut se prouver des choses au départ dans l'accompagnement en fait je voulais prouver aux autres ouais et finalement aujourd'hui j'attends plus rien des autres j'attends juste d'être convaincue de par ce que je fais et d'être fière de moi quoi c'est tout donc que du bon cool Steph génial je te remercie énormément Steph d'avoir eu le le courage de nous partager tout ça maintenant vraiment je te félicite pour ça je te remercie aussi pour ce que t'as pu vivre dans l'accompagnement t'as toujours été là présente assidue t'étais volontaire tu participais tu posais des questions c'est surtout ça c'est surtout ça je pense qu'il y a il y a vraiment besoin de prendre le temps d'être quotidiennement dans l'accompagnement pour de refaire les exercices de si on n'a pas envie on peut pas réussir il faut voilà il faut il faut vraiment s'y tenir c'est pas forcément évident les plannings les surcharges les enfants tout le quotidien mais finalement une fois que tu t'impliques et que tu t'impliques à fond tu ne peux que réussir parce qu'il y a toute l'aide autour il y a un encadrement ça ne peut que aboutir positivement en fait super Steph imagine Steph il y a une personne qui nous regarde qui se dit oui mais moi je me reconnais un peu dans Steph avant mais moi c'est différent c'est ce qu'on se raconte de manière habituelle moi c'est différent moi j'ai vraiment peur je n'ai pas confiance en moi je ne vais pas y arriver qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui a un petit peu perdu espoir je dirais que comme moi d'aller chercher un petit peu la petite étincelle de courage derrière qui te donne l'envie de dire il faut que ça change en fait aujourd'hui je suis dans l'impasse je n'ai plus le choix il faut que ça change parce que sinon je me perds en cours de route et si elle arrive à insuffler cette petite étincelle de courage qu'elle passe le pas il n'y a pas de raison qu'elle ne s'en sorte pas super cool merci pour ton message du coup Steph je vais te laisser finir sur le mot de la fin et on se quittera là-dessus donc si tu as envie je te laisse dire le mot de la fin Steph et on se quittera là-dessus mot de la fin que dire merci à tous parce qu'effectivement sans une équipe comme ça c'est un peu compliqué on n'est pas laissé de côté on a toujours un accompagnant toujours quelqu'un pour nous répondre personne n'est laissé de côté et juste continuer quoi continuer parce que parce que je ne suis pas la seule parce qu'on est plein comme ça et que malheureusement au quotidien on n'est pas entouré pour pouvoir faire face aux choses et et merci 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 parce que grâce à vous grâce à l'équipe grâce à votre entrain grâce c'est parfois du dévouement j'espère que voilà des milliers et des milliers de femmes pourront se sortir de leur galère et reprendre confiance en elles et et avancer redynamiser et prendre courage super génial je te remercie Steph merci énormément pour ton partage grosse gratitude à ton énergie aussi donc on vous fait des bisous avec Steph salut salut à très très vite à très très vite retrouvez-nous ciao 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 ciao